Musique Comme chaque année, le rallye des 1000 km, c'est la finale du championnat de la Réunion. C'est sur cette manche que se détermine le champion de la Réunion 2023. Pour ce 49ème rallye des 1000 km, l'Azal Sud a choisi de garder le même programme que l'année passée. Pour ce début de rallye, c'est deux spéciales, Ville Blanche et Bergerie à parcourir deux fois. Damien Denseuil prend le commandement du rallye dès la première spéciale. Après la première boucle, on fait le point avec quelques équipages. Ben écoute, le début ça va, on a un petit peu le culot de chaises entre attaquer et gérer. Et du coup, écoute, c'est l'aboutissement de la saison. C'est le dernier rallye de la saison. Donc on ne va pas se permettre de faire le vote pas. Surtout qu'on a des partenaires fidèles. On a une équipe d'assistance nickel. Donc au top. Donc je n'ai pas le droit de le décevoir. Des fois, il faut ronger un petit peu son frein. Mais j'espère que je vais essayer de me lâcher un peu pour la suite du rallye. Voilà. Écoute, après la première boucle, je crois qu'on est dixième pour l'instant au général. On n'a pas fait un très bon temps dans la première spéciale. Je crois qu'on fait quinzième. Dans la deuxième, on fait neuvième temps. Mais on a pu rattraper quand même pas mal de secondes sur les gars qui étaient devant nous. Donc on va essayer de continuer à attaquer et se mettre dedans de suite. Parce que je pense qu'on a traîné un petit peu. Trop d'hésitation. Mais pour la deuxième boucle, ça va être meilleur. La voiture est bien. Donc l'équipe a travaillé au top. Donc merci. Merci à tout le monde. Merci à tous nos partenaires. Et entre autres, les partenaires principaux. Fouque, Days, NTR et bien sûr la société RS Sport. Très bien. La première boucle s'est passée assez difficilement par rapport aux températures. Il fait très chaud en fait. Il fait très lourd. Il fait très chaud. La mécanique subit un petit peu avec la chaleur. L'équipage aussi. Mais on a bien bossé sur les rocos. Donc les notes sont bien. La cadence est dure à tenir encore une fois à cause de la chaleur. Mais on est là. On est content. On sort quand même sur la première boucle. Premier du R3. Sur la première boucle de ce rallye. Donc c'est quand même bien pour un démarrage de rallye. Et le plus de jeu reste à venir. Le rallye est encore long. Il fait encore chaud. Et les mécaniques vont être mises à rude épreuve. Très, très compliqué la première boucle. Il y a pas mal de petits soucis qu'on a découvert sur la première spéciale notamment. Un petit souci avec les pneus arrière. Un problème de puissance aussi. J'ai l'impression que la pression en reprise de virage. Donc très compliqué. La spéciale. On va vérifier un petit coup là. Deuxième spéciale. Ça allait mieux. Et on verra maintenant. La deuxième boucle. Écoute, ça se passe bien. On est en train de se battre pour un championnat. Pour la coupe de jeu. Donc les concurrents répondent de prison. Et puis nous aussi on est à la bagarre. Un peu comme c'était prévu. Pour l'instant on est un peu en train de attaquer et défendre. Parce qu'il y a un championnat à bout. Et qu'on est en bonne position pour le remporter pour l'instant. Donc voilà. Le rallye encore long. On a fait une boucle. Et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant dimanche. Et il faut être là dimanche. C'est important. Alors on est un peu en train de faire les stratégies. Il faut être intelligent. Ça va être un long week-end. Et on est en train de faire ce qu'il faut pour remporter le titre dimanche soir. Pour l'instant ça se passe on va dire moyennement bien. On roule tranquillement pour rentrer. On a un objectif bien précis. C'est de ramener la voiture tranquillement. Sans prendre trop de risques. Et pour l'instant ça va. La gestion de la chaleur n'est pas facile là. Les températures sont bien élevées et compliquées. Le dimanche, Damien Dorseuil est toujours en tête de la course. Et Thierry Laolang a rattrapé une partie de son retard après les spéciales de nuit de Piton Yassa. Retrouvons quelques équipages après la première boucle de la journée. Ben on a fait une session de course dans Saint-Martin. Et Notre-Dame était très 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 fiégeuse en haut, partie haute. Il y avait la pluie. Comme dit mon problème, vive les quatre motrices. Donc là, ben avoir fait la dernière boucle. Pour être normalement champion groupenne et N4. Deuxième année consécutive. Et je remercie tous les sponsors et toute mon équipe. Qui me suivent déjà assez longtemps. Et c'est grâce à eux que je suis là. Et ben je remercie toi aussi, La Presse. Dans l'ensemble c'était un rallye super bien. On va dire que je pense faire une pause l'année prochaine. Pour avoir une bonne révision de l'auto. Et une mise en forme de moi-même. Après revenir plus fort peut-être. Mais pour l'instant je fais un break. Jusqu'à la voiture ça va mieux. Allez Emile, on va entamer la dernière boucle. Ce matin on est parti sur un très bon rythme dans Saint-Martin. Tout aussi bon de Notre-Dame. Mais avec un petit défaut de puissance j'ai l'impression. Mais comme il a fait très chaud, on ne sait pas trop comment juger. On a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer d'aller chercher Jonathan Loeb pour le deux roues motrices sur ce rallye là. Bon malheureusement ce week-end il est un petit peu plus en forme que nous il faut croire. Et on a beaucoup de mal. On arrive à revenir au contact mais pas suffisamment pour reprendre la tête avant la fin du rallye. Bon il y a encore une grosse boucle à faire. Il va falloir rester concentré que ce soit pour lui ou pour nous. Et on verra le résultat dans quelques heures. C'est plutôt bien passé jusqu'à ce matin. On a fait deux spéciales où vraiment on a pris beaucoup de plaisir. Mais il en reste deux. Là on va essayer d'améliorer un petit peu les freinages, enfin le pilotage. Et puis peut-être que le chrono sera amélioré. Ça a été un rallye assez compliqué. Je n'avais pas fait le rallye de Saint-Jean. C'est mon deuxième rallye sur la Clio. Et encore je n'avais pas terminé la ronde de l'Est. J'ai changé de pneumatique aussi. Les Michelin, franchement il n'y a rien à voir avec les Pirelli. Et on a changé d'additif. Je vois la différence avec le moteur mais après c'est la confiance qui doit revenir. Et ça, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais là ça va, on se fait plaisir. Et on veut surtout être à la fin. Je n'ai pas une très bonne saison cette année. Et il faut la terminer celle-là. Il faut la terminer pour toute l'équipe. Pour mes parents. Et tous ceux qui ont été derrière moi tout au long de l'année malgré tout. 2024, on verra. Sur le coup je ne peux rien dire. Mais on verra. On fera les comptes à la fin du rallye. Alors équipage Bruno Payet, Rudy Gigant sur DS3 et A3T. Ce matin, départ des deux spéciales du jour. Ça s'est plutôt bien passé. On est reparti en rallye 2. Parce qu'hier soir, on a eu une petite mésaventure. On a eu une petite pas de naissance. On est obligé de rentrer au parc FMI et repartir ce matin en rallye 2. Sur la dernière spéciale, Damien D'Orsoil a une panne de surchauffe dans le dernier passage de Notre-Dame de la Paix. La victoire lui échappe à ce moment-là. Retrouvons Damien à l'arrivée du rallye. On est très déçu parce que c'était le dernier rallye. On pouvait mathématiquement encore être champions. Au final, on a été leader du rallye dès la première spéciale. Il faut être très déçu parce que non seulement on ne gagne ni le rallye ni le championnat. Donc voilà, c'est compliqué, c'est dur à encaisser. Mais ça fait partie du sport mécanique. Donc les problèmes mécaniques, c'est un peu aléatoire aussi. C'est tombé sur nous et il faut accepter et passer à autre chose. En tout cas, malgré tout, on va garder le positif de cette année pour essayer de repartir de l'avant. On va discuter avec toute l'équipe et tous les partenaires pour voir ce qu'on fait pour 2024. Thierry Laolongue remporte le rallye des 1000 km 2023 et devient pour la sixième fois consécutive champion de la Réunion. Il sera suivi sur le podium de Farouk Moulan et Jalibari. Retrouvons-les dans votre magazine ainsi que quelques équipages sur la place des 400. On va commencer par le bilan de ce rallye. Malheureusement, Pépo Damien a connu des ennuis dans la dernière spéciale. Normalement, on doit gagner le rallye. Du coup, on est sacré champion de la Réunion sixième fois consécutif. L'entame de la saison est dite très bonne. On a fait une super saison au début de saison. On a gagné deux rallyes. On fait deux Zemmoutoto avec une belle performance, je pense. Après, à Saint-Rose, une petite mésaventure. Je ne sais pas encore pourquoi, comment, etc. Et après, on sait qu'à Saint-Joseph, il faut y aller. Il faut mettre la patate pour essayer d'avoir une gestion plus facile de rallye des 1000 km. Donc voilà, voilà fait. Et franchement, je suis très content pour mon équipe. Je suis très content pour mes partenaires. On va consacrer notre sixième titre consécutif. Et vraiment, c'est pour moi inimaginable. C'est vrai que c'est un bilan positif parce qu'on finit quand même deuxième au général. On espérait pas autant. On était troisième à un moment. Et vous savez que, bon, on commence la saison avec… En tout cas, cette année, on n'avait commencé qu'une deuxième place. Et on finit avec une deuxième place. Bon, dommage pour le championnat, c'est pas la même chose. Mais on s'est bien amusé. Et surtout, la bagarre n'était pas facile. Certes, devant, il y avait des bagarres. Il y avait des bagarres un peu partout, sur les deuxièmes, troisièmes. Et il faisait très chaud et c'était pas évident. Mais content d'être là, content d'être sur le podium aussi. Nous, on sort de très, très loin. Dans la nuit, on avait perdu beaucoup de temps hier soir. Et donc, on a essayé de rattraper tout aujourd'hui. Mais on sort de très, très loin à la sixième place. Et là, on fait troisième. Et donc, on finit bien. On finit la saison comme inespérée. Mais on finit bien la saison. Voilà, merci à tous nos partenaires et à tout le monde qui nous suit. Tout le monde, un grand merci. Alors, le bilan satisfaisant. Enfin, on a fait une saison 2023 sans souci. Là, il n'y a qu'aujourd'hui. Et hier soir, on a eu des soucis. Là, je finis avec deux spéciales sans levier. Donc, il fallait le faire pour contenir Giovanni derrière. Il fallait que le mental, il était bon jusqu'à la fin de Notre-Dame. Mais sinon, ça a été... On a bien bossé. 2023, ça a été pour moi. J'espère que 2024, ce sera encore mieux. Mais bon, voilà. Merci. Alors, équipage Lop Jonathan et Clapienzo. Premier rallye ensemble en tant que cousin. On a fait un très bon rallye, un mauvais choix de pneus dans la première boucle. Et puis, hier matin, on a rectifié le tir. Après, hier, on est monté crescendo. Et aujourd'hui, on a super bien roulé. On a fait un super résultat. Moi, j'ai eu un beau cadeau d'anniversaire. Je remercie Emeline et Jonathan de m'avoir fait confiance. Et on se dit à l'année prochaine. On verra qu'est-ce qu'il y a à faire. Un bilan plus que positif. Mission accomplie. On s'était lancé. C'est cette idée folle en début d'année de gagner ce volant 208. Et depuis janvier, on était dedans. On s'est préparé. Et le travail paye. On a été constant. On est monté quand même crescendo. On a pu faire des scratchs, de belles choses. On s'est amusé. Je remercie tous nos partenaires. Je remercie mon coéquipier. Mon assistance. Le team Russell. Thibaut. Johan. Tout le monde. Tout le monde. Franchement, Pascal Angelras. Tout le monde. Franchement, ça a été… J'ai eu un soutien énorme de plein de gens. Voilà. Franchement, c'est du bonheur. C'est du bonheur. 2023, c'est aussi le championnat de régularité. Retrouvons Mathias qui va nous parler de cette fin de saison. On est très contents parce que le challenge a fait venir du monde. On a pris. Il y a eu pas mal d'engagés cette année. Réguliers. Avec de plus en plus de monde. On était jusqu'à 17 en régularité. Donc, contrat rempli pour nous. Et surtout, des rallyes qui se sont très bien passées. Sans soucis en régularité. Des sorties légères où les gens ont fait des tout droits. Mais pas de grosses cases. Donc, c'est ça qui est important comme message. Peu de frais pour les concurrents. Beaucoup d'amusement. Et puis après, nous, au niveau sportif, ça s'est bien passé. Il y a eu de sacrées bagarres. On a encore pas mal de problèmes techniques qu'il faudra régler. Parce que là, il n'y a pas une iniquité. Il y a des problèmes techniques. Mais ça, il faut qu'on revienne dessus. On essaiera d'améliorer les choses. Donc, voilà. Là, ça s'est terminé. Malheureusement, sur des problèmes techniques. Qui font qu'on n'a pas eu la bataille qu'on voudrait. Mais ça a été très serré. Le niveau a vraiment monté. Et il y a vraiment de quoi s'amuser sportif. Donc, un contrat bien rempli pour le championnat cette année. On espère qu'on pourra le maintenir l'année prochaine en fonction des engagés. On discute avec les historiques pour qu'ils reviennent. Comme vous avez pu voir là, il y avait des R5 turbo. Donc, message aussi aux historiques. Ils sont les bienvenus. S'ils veulent bien s'amuser sur ces routes fermées, profiter. Et même se challenger par cette régularité qui est un moyen de se challenger. de s'affronter avec des catégories, des vitesses, des voitures différentes. C'est ça qui est sympa. Voilà, merci beaucoup.